Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la loi Le Chapelier. Loi qui est connue dans l'historiographie pour être à la fois la loi qui a permis l'interdiction des syndicats, mais qui est loi qui est également associée à l'interdiction des corporations. Nous allons donc vous essayer de voir cette loi, ce qu'elle contenait vraiment et d'où elle vient. Et est-ce qu'elle est vraiment aussi associée à la fin des corporations qu'elle ne l'est dans l'historiographie. On dit sur cette loi aussi qu'elle aurait été faite pour interdire les syndicats, ce qui est en partie vrai mais un peu déformé par rapport à ce qui était son objectif initial, même si c'est effectivement à cela qu'elle a servi durant tout le XIXe siècle, jusqu'à son abolition par deux lois, la loi Olivier en 1870 qui autorise le droit de grève, et la loi Val d'Ecrousseau en 1884 qui autorise les syndicats. Mais ça c'est l'usage qui en a été fait et pas forcément son projet initial. Cette loi est également associée au décret d'Allard, qui en fait est une loi qui supprime les corporations. Et du coup de fait on imagine que la loi Le Chapelier supprime également les corporations. Sauf que, en réalité, à la part que ces deux lois sont proches chronologiquement, elles ne sont pas liées dans les discours de l'époque, et dans... assez peu liées en tout cas dans les discours de l'époque, et légalement rien ne les relie. Mais pour comprendre la visée de Le Chapelier, il faut s'intéresser au contexte d'où elle vient. Et pour cela, donc, il faut voir qu'on est dans une période où il y a un conflit entre patrons et ouvriers, enfin ouvriers qui sont techniquement des artisans indépendants, il n'y a pas de contrat de travail, de contrat de salarié à l'époque, car le salariat n'existe pas, enfin très peu. Il y a les employés de maison qui peuvent être considérés vraiment comme des salariés, mais sinon le contrat de travail, le salariat n'existe quasiment pas. Bien sûr, là, ce sont des artisans indépendants qui sont dans une relation quand même de subordination par rapport à des patrons dans la menuiserie parisienne. Ces ouvriers se sont coalisés pour exiger de meilleures conditions de rémunération. Et de l'un côté, les patrons de la menuiserie ne sont pas pour, ne vont pas accepter, et ils se sont adressés à la municipalité de Paris pour faire interdire, puisque celle-ci avait fait interdire les rassemblements des ouvriers menuisiers, et donc leur adresse une lettre qui va leur demander de prendre des mesures répressives contre ces rassemblements qui sont illégaux et qui sont perçus comme des troubles à l'ordre public. La municipalité a pas souhaité trop se mouiller alors et s'est défaussé sur l'assemblée constituante. Et il vint lui adresser une pétition lui demandant de renforcer la loi martiale en ce sens. Et donc là, on arrive à la loi martiale. La loi martiale qui, au final, est la loi à laquelle la loi Le Chapelier est le plus reliée. Et donc, il faut nous intéresser à cette loi martiale. Elle a été adoptée le 21 octobre 1789 et avait été complétée à plusieurs reprises par d'autres lois, souvent faisant suite à des événements particuliers. Par exemple, la loi du 23 février 1790 qui va être adoptée suite à une série de révoltes paysannes. Et donc, la loi Le Chapelier n'est qu'un complément supplémentaire à cette loi martiale et non un complément à la loi d'Allard qui, au final, la loi d'Allard est certes invoquée lors des discours sur la loi Le Chapelier, mais comme justification au fait, en comparant l'association ouvrière aux anciennes corporations qui ont été interdites. Et donc, de fait, vu qu'elles sont interdites par la loi d'Allard, on peut les sanctionner. Mais ce n'est pas un complément de la loi d'Allard. D'ailleurs, Le Chapelier avait lui-même été co-rapporteur de la loi martiale qui, donc la loi martiale, de son côté, fait suite à l'assassinat d'un boulanger en octobre 1789, assassinat par la foule. Et il y avait également avant d'autres violences populaires et donc c'était dans ce cadre de lutter contre ces violences populaires que la loi martiale va être adoptée afin de permettre à l'armée et à la force publique de pouvoir réprimer, après avoir fait des sommations, pour pouvoir réprimer les attroupements considérés comme séditieux. Et autre élément qui montre le lien entre la loi de Le Chapelier et la loi martiale, c'est que lorsque, en juin 1791, la loi martiale va être récapitulée, c'est-à-dire qu'elle va être complétée par d'autres législations qui ont été votées entre-temps, histoire qu'elles soient toutes réunies dans le même texte. Donc il y a cette récapitulation en juin 1791 et c'est Le Chapelier qui est rapporteur de la récapitulation. Donc récapitulation qui va contenir les éléments de la loi Le Chapelier dans son article 10. Donc là aussi, on voit clairement que cette loi Le Chapelier est intégrée de fait à la loi martiale. Et d'ailleurs, cette loi Le Chapelier, au final, ne fait que permettre l'application de la loi martiale contre les coalitions ouvrières qui demandent une augmentation du prix et des gens du travail, mais également contre d'autres formes d'hombalisation, par exemple le droit de réunion pour des citoyens de la même État, c'est-à-dire d'un même établissement et d'une même profession, de se réunir, mais également retire le droit de pétition collective ou le droit d'affichage, qui sont donc de fait interdits par la loi Le Chapelier, ce qui permet d'exercer contre eux les dispositions de la loi martiale, puisque ces rassemblements deviennent de fait considérés comme sédicieux. Par contre, il y a une différence entre la loi Le Chapelier et la loi martiale, c'est que la loi Le Chapelier ne va rencontrer quasiment aucune opposition. là où le droit martial va rencontrer quand même beaucoup d'oppositions lors de son adoption, par exemple celle de Marat ou de Maximilien Robespierre. Là où Maximilien Robespierre, par contre, ne trouve pas vraiment de traces de ses positions sur la loi Le Chapelier, mais il était probablement alors absent de l'Assemblée, puisque ça lui arrivait régulièrement de ne pas y être, souvent pour des raisons de santé, donc on suppose qu'il était absent au moment du vote, puisqu'on ne trouve pas de traces dans les débats et dans le vote de sa position. Et donc au final, on n'a qu'une seule objection trouvée lors des débats sur la loi Le Chapelier. Donc on est très loin des oppositions plus farouches qu'avait rencontré la loi martiale. Néanmoins, on sait que Robespierre était toujours opposée à la loi martiale, et que Robespierre va être à l'origine, à l'initiative, de l'abolition finalement de la loi martiale en juin 1793, pendant la convention Montagnarde. C'était une abolition qui du coup de fait abolit temporairement la loi Le Chapelier. Et d'ailleurs, le club des Jacobins, dont Robespierre faisait partie, et fera partie de ceux qui vont défendre ça au sein du club des Jacobins, ils vont relayer des adresses et des pétitions de coalitions ouvrières qui réclament des hausses de salaires, des hausses de rémunérations pour la journée de travail. Chose qui était interdite du coup par la loi Le Chapelier. Donc il y a dans son attitude, Robespierre à ce moment-là, et une partie des Jacobins, un non-respect des dispositions de la loi Le Chapelier. Mais cette loi Le Chapelier reviendra du coup ainsi que les dispositions de la loi martiale suite à la chute de Robespierre, du coup le 9 Termidor. Et donc à ce moment-là, elle va rester en place du coup jusqu'à son abolition de fait par les lois de 1864 et de 1884. Elle sera également complétée par d'autres dispositions. Par exemple, au cours de l'été 1791, puisqu'il y aura une loi qui va sanctionner les attrouvements contre la liberté du travail et de l'industrie, un décret également le 29 Nivose en 2, qui va autoriser l'arrestation des ouvriers coalisés, également le 12 avril 1803, où une loi sur la réglementation du travail dans les manufactures et les ateliers va renouveler cette interdiction des coalitions ouvrières. Et d'ailleurs, le livret ouvrier qui est adopté le 1er décembre 1803 va permettre à la police et aux employeurs de connaître la situation exacte de chaque ouvrier. Les ouvriers sont obligés de voyager avec ce livret ouvrier, sont obligés de le remettre à leur employeur pour être dépendants de celui-ci et ne pas pouvoir quitter librement leur travail. Et dans ce livre ouvrier, on trouve également un rappel de l'interdiction des coalitions ouvrières. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de la loi Le Chapelier et de ses liens fort avec la loi Martial, plus qu'avec le décret d'Allard, comme c'est souvent le cas dans l'historiographie. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu. Vous pouvez également partager la vidéo, ça nous aide beaucoup et vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde ! Boncure ! Et avant de vous laisser pour cette vidéo, je voudrais juste vous faire un petit coup de pub pour une petite chaîne amateur mais qui fait un contenu sympa, même si encore amateur, il y a encore des choses à améliorer sur l'aspect technique, mais qui a du potentiel et qui est intéressante. C'est la chaîne L'approche un monde perdu. Je vous mettrai le lien en description et en fiche qui parle de paléontologie, les dinosaures, les mammouths, tout ça. Et c'est assez intéressant. C'est plus de la préhistoire que de l'histoire mais on reste dans l'étude du passé. Donc si le passé récent vous intéresse, peut-être que le passé encore plus ancien pourra vous intéresser avec cette chaîne qui a du potentiel, un contenu sympa. Donc voilà, je vous souhaitais encourager ces initiatives et d'encourager ce jeune qui se lance sur YouTube. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Merci.